Dans cette présentation, Maria-Emmanuelle Alberti, Maya Pomodère et moi-même, nous vous proposons de nous pencher sur l'époque néo-palaciale du site de Malia et de considérer les apports des analyses stratigraphiques, architecturales et céramiques qui ont été menées dans le secteur Pi, donc fouillées le plus récemment, à notre compréhension de l'histoire du site. La période néo-palaciale à Malia a longtemps été désignée comme la seconde époque dans les publications maliottes, jusque dans les années 70, où Olivier Pelon est le premier à distinguer plusieurs phases stratigraphiques et céramiques dans la publication du bâtiment Epsilon, avec trois phases néo-palaciales, dont la première couvre la période du mino-1-3. Plus récemment, alors, en 2014, avec la publication des aborneresses du palais, Pascal D'Arc et Aledith Van de Mortel ont identifié six phases néo-palaciales, dont la première seulement couvre la période du mino-1-3, et donc les fouilleurs ont proposé que les reconstructions dans cette zone ont principalement eu lieu pendant la période du mino-1 récent 1A, le mino-1-3 étant considérées comme une phase mal représentée à Malia et sans activité de construction ni d'occupation conséquente dans cette zone du site. Tels quels, ces horizons sont difficilement mis en relation avec le phasage d'autres grands sites crétois, et c'est là que le secteur P peut apporter de nouvelles données, puisqu'on est venu encore préciser cette séquence néo-palaciale, puisque nous y avons identifié cinq phases, dont deux couvrent la période du mino-1-3, avec la phase 1 pour le 3A et la phase 2 pour le 3B, et trois autres phases qui correspondent à la période du mino-1 récent 1A. Ces nouvelles données permettent de mettre en parallèle les évolutions observées dans la chronotypologie céramique à Malia et celles de plusieurs autres sites crétois, pour lesquels le phasage de la période néo-palaciale est plus avancé. Plus largement aussi, nos avancées nous permettent de positionner plus justement le site de Malia dans le contexte de la transition vers les secondes palais, donc cette fameuse phase période du mino-1-3 qui est marquée par l'essor de Knossos, mais aussi par un profond remodelage de l'organisation des communautés crétoises. Ça, on aura peut-être le temps d'en discuter pendant les questions-réponses après. Pour l'anecdote, lors du colloque Intermeso qui avait été organisé en 2008 et publié en 2013 par Colline MacDonald et Carl Napet, et qui était précisément consacré à cette période de la transition et de la revitalisation qui correspond au mino-1-3, le site de Malia était le seul grand site finalement qui manquait à l'appel. Alors, quelques rappels sur le secteur Pi, c'est l'occupation néo-palinséale dans ce quartier, dans ce secteur, pardon, s'inscrit principalement dans un polygone irrégulier formé de deux constructions mitoyennes qui communiquent au moins dans la dernière phase d'occupation via un seuil, voilà, localisé au sud du long mur que ces deux constructions mitoyennes partagent. C'est un bâtiment qui est ouvert au sud sur la rue de la Mer et qui est entouré de résidences luxueuses, surtout Delta Alpha à l'ouest et Delta Beta au sud de la rue, donc des constructions, des résidences plus luxueuses avec des caractères architecturaux monumentaux, ce n'est pas le cas du bâtiment Pi, qui est une construction plus modeste, avec toutefois dans la partie Est une pièce d'allée dotée d'un portique qui correspond à la phase du Mino 1 Récent 1A. Alors, vous avez déjà vu ce plan tout à l'heure, donc vous voyez ici un peu l'histoire des WC architecturaux du secteur avec en jaune les structures protopalaciales, puis en vert les reconstructions qui ont lieu au début de l'époque miopalaciale avec les structures que nous lions à la phase du Mino 1 Moyen 3A, et puis la phase de construction principale qui correspond à la phase du Mino 1 Récent 1A, ici les structures en bleu. Le bâtiment est abandonné dans une phase avancée du Mino 1 Récent 1A. Alors, la majeure partie des ensembles néopalaciaux qu'on a retrouvés dans le secteur Pi sont formés d'épéremblées qui ont le plus souvent servi de fondation pour les nouveaux sols. Alors, ce sont des dépôts secondaires de datation distincts qui relèvent majoritairement de débris de destruction et donc ne sont pas des dépotoirs qui auraient été accumulés sur la longue durée. Ils contiennent pour la plupart d'importantes quantités de matériel céramique de datation homogène avec des collages nombreux et parfois même entre des tessons qui sont répartis dans plusieurs pièces, ce qui reflète donc les pratiques de nettoyage et de comblement à partir d'un dépôt unique. Notre analyse progressive de ces différents débôts, de ces gros remblées, confronter notre analyse aux données stratigraphiques et à l'étude architecturale du secteur, nous permet aujourd'hui de restituer cinq phases d'occupation, je vous le disais, et de proposer une nouvelle compréhension de la séquence céramique locale avec une distinction d'horizon chronologique Mino 1 Moyen 3A et Mino 1 Moyen 3B dans cette partie du site, ce qui constitue une nouvelle donnée pour le site de Malia. Alors, pour vous résumer cela, ces cinq phases donc, on a pour la phase du Mino 1 Moyen 3 l'identification d'un dépôt primaire dans la pèse 19 qui résulte d'une destruction dans cette partie du secteur et un dépôt de destruction en position secondaire qui avait été jeté dans l'espace 24. Pour la seconde phase du Mino 1 Moyen 3B, cela correspond à un énorme dépôt homogène qui avait été jeté en une seule fois dans une fosse creusée dans un épéremblé qui venait de niveler la partie orientale du secteur. Au début du Mino 1 Moyen 3B, excusez-moi, au début de la phase du Mino 1 Récent 1A, une courte phase d'occupation doit être construite pour laquelle nous ne disposons pas d'éléments clairs dans la stratigraphie ou dans l'architecture, mais dont l'existence est attestée par un important dépôt de destruction en position secondaire qu'on a exhumé du corridor 1B. La phase suivante au cours du Mino 1 Récent 1A constitue la principale phase de construction dans le secteur piste, un programme de très grande envergure qui pourrait expliquer justement la préservation limitée des vestiges liés aux trois phases antérieures que je viens de citer. C'est à cette phase que l'on rattache la mise en place soignée de pièces d'allée, mais à nouveau, nous n'avons aucun réel dépôt en place significatif qui peut être lié à cette phase. Par contre, cette phase semble s'achevée par une destruction majeure dont nous avons exhumé les dépôts secondaires qui comblaient essentiellement les espaces 2, 10, 11 et 13. Et enfin, la dernière phase de l'occupation du secteur pi, toujours au cours du MR1A, lors de laquelle certains aménagements sont réalisés, notamment l'installation de ce chemin d'allée que vous voyez sur la photo en bas à droite, chemin d'allée qui se superpose à un dépôt secondaire de la phase précédente et qui mène vers un nouveau seuil qui ouvre vers la partie occidentale du secteur dans lequel on retrouve également quelques dépôts en place sur les seuls qui sont contemporains et donc qui correspondent à la dernière phase avant l'abandon du secteur pi. Alors, considérons à présent la séquence céramique néo-palaciale telle qu'on propose de la restituer sur la base de ces différents dépôts. Et donc, il n'est pas du tout question ici de vous détailler les dévouements techniques typomorphologiques et stylistiques dont attestent ces dépôts, mais plutôt de vous présenter les jalons principaux et les changements majeurs qui caractérisent chacune de ces cinq phases céramiques du secteur pi. Alors, pour revenir au protopalaciel, la céramique fine de table qui comble les dépôts de destruction protopalaciaux et même de baie, principalement dans le quartier Mu, se caractérise par des tasses aux formes et aux décors variés, dont la tasse tronconique à petite base est la plus commune, comme nous l'a montré Yorgos. Au cours de la phase du mino 1 moyen 3a qui s'ensuit et qui ouvre donc l'époque néo-palaciale, le répertoire change drastiquement et l'emblématique coupelle conique sans anse qui est absente sur le site au mino 1 moyen 2b, au protopalacial, apparaît pour la première fois dans trois types différents mais récurrents et en quantité importante. Ces coupelles constituent pratiquement les seules vases à boire au mino 1 moyen 3a, à côté de quelques exemples de tasses à pari droite monochrome, qui est un type qui suit clairement les développements contemporains acnossos, donc avec ces tasses à pari ou à droite, à anse en ruban et à large base. Il s'agit là aussi d'un changement très important à Maliat, tant stylistique que technique, car la tasse tronconique dotée d'une base étroite et d'une petite anse de section ronde a une très longue histoire sur le site au protopalacial et elle change ici sous l'influence extérieure. Cette transformation totale du répertoire de la vaisselle de table Maliat au mino 1 moyen 3a semble relever d'un choix délibéré, probablement motivé par l'introduction de pratiques de consommation différentes qui auraient donc nécessité la production nouvelle d'un grand nombre de coupelles, peu élaborées et de plus petite taille. Ces pratiques de consommation qui font usage d'une simple coupelle non décorée existent depuis le mino 1 moyen 2a, à Cnossos notamment. Un autre changement significatif concerne le traitement de surface de la céramique fine, avec la disparition du riche répertoire décoratif protopalacial peint le plus souvent en clair sur sombre et l'introduction d'une céramique fine ici au MMM 3a de couleur claire, lustrée et décorée, décorée en sombre sur clair, principalement de zébrures. Cette nouveauté semble également répondre à des modèles principalement cnossiens et une grande partie de cette céramique fine du secteur Pi pourrait d'ailleurs être importée de Cnossos. Parallèlement à ces changements majeurs pour la céramique de table essentiellement, on observe une très importante continuité avec l'époque protopalaciale pour les céramiques de stockage et de cuisine. Alors sur les prochains slides, vous pouvez observer cette évidente continuité avec sur votre gauche les types communs qu'on retrouve au protopalacial, au quartier M, notamment au MMM 2b, et sur la droite les types récurrents qu'on a retrouvés au secteur Pi dans les dépôts MMM 3a. Donc cette continuité vaut pour les amphores en bouchure ovale que vous voyez ici, parfois décorées de bandes horizontales mais très souvent recouvertes d'un épais en gobe. Cette continuité vaut aussi pour les braux de toutes tailles, donc ces jarres ovoïdes à large embouchure et boran 30, souvent dotées d'un bec et de denses horizontales et typiquement produites dans l'argile locale rouge-orange à inclusion de quartz, filite et calcaire. Continuité aussi pour les marmites tripodes et ce, dans les deux types protopalations, donc le type O et ovoïde que vous voyez en haut de l'écran et le type bas à large ouverture sur le bas de l'écran. Ces marmites sont très souvent couvertes à l'intérieur d'un épais en gobe, ce qu'on retrouve tant au protopalacial au MMM 2b que sur nos exemples MMM 3a du secteur Pi. Continuité aussi pour les ruches en haut de l'écran et pour les coupes tripodes en bas de l'écran, donc ici pour les exemples MMM 2b et MMM 3a. Et enfin aussi pour les plates cuissons, donc on a retrouvé deux types principaux dans les dépôts MMM 3a au secteur Pi et l'exemple, le type de gauche avec deux bords latéraux rentrants remonte certainement au MMM 2b et reste tout à fait commun ici au MMM 3a. Donc je vous ai pris ici un article, un exemple des abords nord-est. Les communautés qui réoccupent Malia donc au début du MMM 3a après la violente destruction protopalaciale poursuivent donc les mêmes traditions céramiques en cuisine et dans les activités de subsistance, mais le répertoire à table est fortement modifié. Avec l'horizon du Mino 1 moyen 3b, d'autres changements importants sont observés qui suivent un processus que l'on peut brièvement qualifier de standardisation. Donc les coupelles coniques présentent toujours une hétérogénéité de profil, mais on observe une tendance à la réduction des dimensions et un profil plus compact qui sera typique des coupelles coniques du Mino 1 récent 1a. La tasse convexe, la tasse galbée et le bol hémisphérique complètent le répertoire et se standardiseront également au Mino 1 récent 1a. En revanche, la céramique grossière de stockage et de cuisine poursuit comme au Mino 1 moyen 3a des traditions locales antérieures avec la grande majorité et des jarres et des marmites qui attestent toujours du même type ovoïde à bord incurbé. Au début de la phase 3 dans le secteur Pi, le corridor central du complexe est entièrement remodelé. La surface du sol est considérablement rehaussée dans sa partie nord, dans le corridor, donc par le dépôt dans un portant remblai, dont les ensembles, la céramique nous montre que le répertoire technique et typostylistique de cet ensemble indique clairement un horizon Mino 1 récent 1a et diffère à bien des égards de la phase céramique MM3b dont je viens de vous parler. De plus, ce dépôt du corridor est recouvert par un autre dépôt MR1a en position secondaire qui est lui stratigraphiquement et stylistiquement lié aux immenses remblaies dont je vous ai déjà parlé qu'on a fouillées dans les pièces 2, 10, 11 et 13 et qui sont reliées à la phase 4, toujours au Mino 1 récent 1a, mais qui suit donc cette phase 3. En d'autres termes, la phase 4 qui se caractérise dans le secteur Pi par un programme de construction majeur ferait suite à une destruction qui touche le secteur et peut-être le site au début du Mino 1 récent 1a et dont les vestiges auraient été largement effacés par le grand projet de destruction qui suit. Alors, en ce qui concerne la poterie, pour cette première phase du Mino 1 récent 1a, là où les deux phases précédentes témoignaient en partie d'une continuité importante avec les traditions protopalaciennes antérieures, ici, de nouveaux standards émergent. On note une homogénisation morphologique claire dans le répertoire de la vaisselle de table. On retrouve pourtant les mêmes formes, donc les coupelles, la tasse convexe et la tasse galvée. Et cette homogénisation avec une standardisation et une intensification des processus. En effet, il y a une demande croissante pour les petits vases à boire, dont la production à grande échelle a été facilitée par l'utilisation du tout, ou en tout cas a nécessité sa généralisation. Une plus grande homogénisation des groupes de pâtes participe du même phénomène. Un autre changement important durant cette phase 3, au début du Mérin A, c'est l'essor de la céramique fine, claire, engobée, lustrée et décorée en sombre sur clair de bande horizontale surmontée d'une frise de décor, surtout des motifs floraux et des spirales. Et cette catégorie précisément intègre de nouvelles formes avec les rithons, les calices et les cruches pyriformes qui caractériseront toute la phase céramique Mérin A. Pour la céramique grossière, l'utilisation du tour se généralise, donc on a l'ébauche qui est montée au colombin et la forme qui est façonnée sur le tour, donc une généralisation du tour dont attestent les profils pour la céramique grossière qui deviennent plus globuleurs qu'au voïde pour les jarres et les marmites et aussi leurs bords qui sont davantage droits ou marqués vers l'extérieur contrairement aux bords incurvés vers l'intérieur qu'on trouvait aux phases intérieures. Cela indique donc une différence technologique importante par rapport aux phases précédentes et à la longue tradition locale de grandes jarres de formes presque exclusivement ovoïdes comme je vous le disais à bord rentrant. Mais ici, lors de cette phase 3 donc au début du Mérin A, les deux traditions technologiques et morphologiques apparaissent encore de manière simultanée au sein du dépôt qui y correspond. Tous ces traits que je viens de vous brosser très rapidement pour la phase 3 se généralisent au cours de la phase 4 que l'on pourrait qualifier de Mérin A 101A mature avec pour la céramique fine des coupelles coniques que l'on compte désormais littéralement par milliers à côté d'autres types de tasses toujours plus élaborées et décorées. Et pour la céramique grossière, la généralisation des profils plus globulaires et des bords évasés vers l'extérieur qui témoignent donc de la maîtrise accrue des méthodes de façonnage autour. Dans le secteur Pi, cet horizon 4 coïncide, je vous le disais, avec une phase de construction et d'occupation majeure qui s'achève dans une destruction de grande ampleur vu les très nombreux remblais que son nettoyage a généré dans plusieurs espaces du secteur, remblais que vous voyez sur le slide précédent et sur le slide ici sur l'écran. En conclusion, nos analyses stratigraphiques, architecturales et céramiques suggèrent premièrement qu'une occupation majeure a effectivement eu lieu dans le secteur Pi pendant le mi-noyen-moyen-3 et occupations qui se caractérisent par deux horizons chronologiques différents pour lesquels nous n'avons cependant des traces primaires claires que pour le mi-noyen-moyen-3A avec la pièce 19 et deuxièmement que l'horizon MR1A se déclinuit aussi en plusieurs temps donc avec d'abord une première phase qui se termine par une destruction à laquelle succède un important programme de remaniement architecturaux et une occupation vraisemblablement étendue à la majorité du secteur occupation qui se termine par une destruction majeure suivie de grandes opérations de nettoyage dans le quartier mais d'une réoccupation seulement limitée dans le secteur Pi qui se termine par l'abandon du bâtiment. à présent pour terminer on vous propose de dézoomer et de voir comment cette nouvelle séquence stratigraphique et céramique néo-palatiale se lie à l'échelle du site et je laisse ici de côté notre phase finale 5 dont on ne conserve que quelques vases sur les sols. Aux abords ne restent du palais de Maïa donc qui sont les fouilles stratigraphiques les plus récemment publiées les fouilleurs ont considéré que cette zone a pu être totalement abandonnée entre la destruction protopalatiale du mineur 1-1-2b et le grand programme de reconstruction du mineur1-1-1-1-1a. La présence pendant de poterie datée du mineur1-3 dans des remblais dont le dépôt a pris place au début du mineur1-1-1-1-1-1-1 pourrait indiquer des activités similaires à celles identifiées dans le secteur Pi c'est-à-dire des opérations importantes de nettoyage et de nivellement après au moins une destruction majeure au cours du mineur1-1-1-3. Les nombreuses coupelles coniques et même 3 du remblais de construction de l'esplanade 26 nous coupelles que vous voyez ici en haut à droite montrent un répertoire typologique similaire aux exemples que je vous ai présentés pour le minant 1 moyen 3A du secteur Pi, avec les trois types distincts qu'on retrouve. Et dans le même remblai, nous observons aussi les premières céramiques fines lustrées décorées de zébrures, ici en bas à droite de l'écran, et comme on l'a vu, je vous l'ai montré, leur introduction au secteur Pi correspond aussi à la phase du minant 1 moyen 3A. Ces céramiques fines décorées sont cependant considérées par les fouilleurs des abords nord-est comme des intrusions ultérieures donc datées du minant 1 moyen 3B ou du minant 1 récent 1A. Dans le palais, et Maud aura certainement l'occasion de nous en reparler, d'importantes opérations de construction ont vraisemblablement eu lieu au cours du minant 1 moyen 3 aussi, notamment les fouilles menées par Olivier Pelon en 1783 ont révélé sur plus de 15 mètres un mur de façade massif d'orientation ouest-est, dont les fondations font près de 2 mètres de large. Ce mur se trouve juste en dessous du niveau d'occupation MR1, le hall minant 1 avec un puits de lumière que vous voyez sur la photo de gauche, et ce mur passe aussi à travers des structures protopalaciales que vous voyez sur la photo de droite. Dans le rapport de fouilles le concernant, il est dit associé ce mur à une importante quantité de poterie MM3, mais ces poteries ne sont pas illustrées dans le rapport. Une autre indication d'un horizon d'occupation au minant 1 moyen 3A à l'intérieur du palais est un important dépôt de coupelle qui a été retrouvé dans le vestibule 3-8, qui montre à nouveau l'association des trois types que je vous ai citées. Donc la photo est bien mauvaise en haut à droite de votre écran, mais on retrouve les types haut et large et les types bas et large, caractéristiques du minimum moyen 3A. Enfin, dans le quartier Epsilon, nous suggérons que la phase 2 d'occupation telle que définie par Olivier Pelon englobe des couches qui correspondraient en réalité à deux horizons MM3 distincts, des dépôts de destruction primaire liés à une phase MM3A et qui correspondent à la couche 9 d'Olivier Pelon, et des niveaux MM3B, peut-être en position secondaire essentiellement, qui correspondent à ces couches 8 et 7. Et donc je vous ai mis ici les céramiques qui correspondent à sa couche 9, où on retrouve de nouveau ces coupelles de trois types différents associés au secteur pi à la phase du minimum moyen 3A, et aussi ce petit vase tripode dont on retrouve un exemple tout à fait similaire au secteur pi dans le dépôt de l'espace 24, aussi daté du minimum moyen 3A. Voilà, par cet examen rapide des données du secteur pi, mis en parallèle avec certains des secteurs du quartier de Malia, on pense pouvoir montrer que la phase du minimum moyen 3A sur le site, qui a l'échelle de la crête quand même couvert, semble-t-il, trois à quatre générations, est un horizon important d'occupation sur le site dont l'investigation devra se poursuivre, notamment pour la contextualisation infrarégionale et interrégionale que ces nouveaux résultats permettent et dont nous sommes tout à fait disposés à discuter avec vous dans la discussion. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?